salut tout le monde alors je vous fais une vidéo cette fois ci sur je reviens sur la préparation mentale et j'ai envie d'aborder avec vous la fixation des objectifs donc c'est la troisième vidéo qui est dans ce thème là et je vous invite à voir les deux précédentes vidéos si ça vous intéresse pour on va dire introduire quelques notions préparation mentale et puis là bas une vidéo on va dire très courte résumée pour vous parler en fait d'une stratégie de fixation des objectifs alors la première des choses quand on veut fixer des objectifs on est confronté à un problème qui est en fait de choisir réellement son objectif et des fois quand on choisit mal et ben c'est pas bon parce que on est frustré et puis finalement on s'aperçoit que on a mis la barre un peu trop haute ou à l'inverse aussi ça peut arriver qu'on ait choisi pour des conforts on va dire psychologique on va dire des objectifs trop facile à atteindre et puis après derrière on tourne en rond quoi donc c'est important de déterminer correctement son objectif et déjà pour ça déjà il va falloir faire un effort important c'est à dire quand on choisit un objectif il faut essayer de rester sur un objectif qui va déjà ne protège pas l'ego donc il faut éviter de faire en sorte que ce soit un objectif trop facilement atteignable et il faut éviter aussi de partir sur un objectif qui sera peut-être trop difficile à atteindre mais voilà placer le curseur déjà au milieu après bien sûr cet objectif là peut-être un objectif de résultat et pour réussir à cet objectif pour réussir à atteindre cet objectif de résultat il est intéressant d'éventuellement placer quelques jalons avec des objectifs intermédiaires avant d'arriver sur votre objectif principal et qui ne sont pas forcément liés à un résultat mais peut-être liés à peut-être des objectifs de moyens c'est à dire qu'est ce que vous allez mettre en place comme stratégie d'entraînement que vous allez après vous même auto évaluer pour voir si vous êtes on va dire sur la bonne voie d'aller sur votre objectif donc c'est important quand vous avez fixé votre objectif de mettre des objectifs intermédiaires pour évaluer votre évolution en fait l'avantage de faire ça c'est qu'admettons que vous arrivez sur votre objectif et que finalement cet objectif là n'est pas atteint mais vous en approchez et que au final les objectifs de moyens étaient assez concluants et ben l'avantage c'est que quand vous vous remettez en question vous apercevez que vous étiez sur la bonne voie vous êtes un vous était bien en train d'évoluer correctement et donc vous n'êtes pas obligé de tout rejeter en bloc et vous êtes capable d'analyser un peu mieux ce qui s'est passé et éventuellement peut-être regarder l'un des moyens que vous vous êtes fixés de savoir lesquels peut-être vous pouvez modifier pour pouvoir peut-être rapprocher un peu plus de votre objectif et de l'atteindre voilà après il y a une autre notion qui est importante pour pouvoir bien fixer ses objectifs et pouvoir on va dire bien jalonner on va dire le fait d'arriver sur ses objectifs en étant serein c'est de répartir vos objectifs sur trois temps donc le court terme le moyen terme et le long terme ça vous permet de manière indirecte admettons que votre objectif vraiment principal c'est celui qui est situé à long terme de vous donner des objectifs de moyens pour le court terme et le moyen terme avec un petit intermédiaire en par exemple en objectif de résultat pour pouvoir véritablement voir évoluer progressivement et après vous pouvez aussi opter pour une stratégie où chacun de ces objectifs sont importants court terme moyen terme et long terme et placer entre chacun de ces objectifs là des objectifs de moyens donc ça c'est à vous selon vos objectifs de déterminer qu'est ce qui serait le plus pertinent mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que le plus important pour se fixer des objectifs c'est que premièrement que l'objectif soit atteignable donc on essaie mais qui soit quand même difficile mais voilà que vous placez le curseur au bon endroit que vous puissiez mettre des objectifs on va dire de moyens pour vous permettre à arriver sur vos objectifs de résultats et vous utilisez des objectifs de moyens par exemple comme comme objectif on va dire intermédiaire il peut y avoir aussi des objectifs aussi de résultats en résultant comment dire en objectif intermédiaire mais c'est bien de combiner les deux de pas être que sur des objectifs de résultats mais aussi de pouvoir être capable d'évaluer des choses que vous avez mis en place pour atteindre votre objectif et bien sûr dernier des éléments à retenir c'est de répartir en fait vos objectifs si vous avez puisqu'on peut en avoir plusieurs étalés dans le temps dans un temps assez assez long donc à court terme à moyen terme et à long terme voilà si vous voulez aller plus loin sur vraiment l'étude des objectifs aller plus loin sur comment en fait mettre en place tout ça avec des outils n'hésitez pas à aller télécharger aller sur le lien que vous aurez dans la description de la vidéo pour aller plus loin sur la la formation sachant que si vous êtes si vous avez un compte professionnel il sera financé dans son intégralité donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet et sinon ben partager likez abonnez vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt au revoir